Dans ce chapitre, nous allons voir quelques traductions d'expressions, plus de pronoms complément. Ce sera pour, c'est pour, c'est-à-dire au présent, en anglais on va dire, it is for, alors que ce sera, qui est le futur, vous allez dire, it will be for. Ensuite, nous verrons au passé, c'était pour, plus toujours, des pronoms complément, c'était pour moi, it was for, donc nous sommes ici dans le passé. Nous verrons d'autres structures telles que, I wish, plus le passé, un verbe au passé, qui veut tout simplement exprimer le regret, le souhait dans le passé. Donc, nous avons, en français, différentes façons de traduire cette expression. I wish, plus un verbe au passé, c'est-à-dire le verbe être, qui est en général, to be, qui peut être I was, ou bien I were, mais dans une condition. Lorsqu'on dit I wish, on dit toujours I were, parce que c'est une condition. Nous reviendrons rapidement, nous revenons rapidement, pardon, sur les différentes façons de traduire un verbe, l'expression c'est pour, en anglais. Mais avant de commencer, n'oubliez pas, liker la vidéo, partager la vidéo, mais surtout, surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Nous commençons par le présent, c'est pour, lorsque vous dites, en anglais, par exemple, en français, si on dit, par exemple, c'est pour moi, vous allez dire, it is, ici, it is for me. Donc, moi, ici, c'est me. C'est pour toi. Ici, c'est pour toi. Ça va donner, it is for you. It is for you. N'oubliez pas, le it is peut devenir, ici, it's. On peut dire, it's for you. Donc, le is, ici, on peut virer le i et le remplacer par l'apostrophe. Donc, ici, c'est ce qu'on appelle la forme contratée. Donc, si vous attendez, it's for you, c'est la même chose que it is for you. On continue. C'est pour lui, c'est pour lui. It's for him. C'est pour elle. It's for her. C'est pour ça que j'ai fait ça. C'est pour ça. It is. Ou bien, it's for that. Ensuite, ici, c'est pour nous. It's for us. Nous, normalement, la traduction de nous, c'est oui. Vous voyez? Oui. Mais après un verbe, on met toujours us. Le pronom complement. D'accord? Ça, c'est un pronom sujet, ici. C'est un pronom sujet. Là, c'est un pronom complement. Donc, il ne faut pas confondre. All right, guys? Good. On continue rapidement. C'est pour vous. It is for you. C'est pour eux. Ici, c'est le masculin. Donc, it is for them. C'est le pluriel. Donc, c'est them. Si c'était le singulier, on dit him. Le pluriel, on dit them. C'est pour elle. Elle, au pluriel, bien sûr. On dit it's for them. Comme ici. Par contre, elle, au singulier, ici. On dit it's for her. Lorsqu'on met un S, on a elle au pluriel. C'est them. C'est comme le masculin, d'ailleurs. Him. Pardon. Eu et elle, au pluriel. En anglais, c'est them. Ça donne la même chose avec il ou elle au pluriel. On continue. Donc, ici, c'est pour toi et moi. It's for you and me. For you and me. C'est pour tout le monde. It's for everybody. N'oubliez pas de liker la vidéo. De partager la vidéo à vos proches. Mais surtout, surtout, abonnez-vous pour ne rater. Aucun contenu. Aucun contenu, pardon. Aucune autre vidéo à venir. Nous allons passer à la technique de c'était pour. C'est-à-dire, on va faire la même chose, mais cette fois-ci, au passé. Donc, ici, on va voir comment dire c'était pour. C'était pour moi. Donc, ici, c'est presque la répétition des pronoms qu'on vient de voir. C'était pour elle. C'était pour lui, pardon. C'était pour elle. C'était pour ça. C'était pour nous. It was for us. C'était pour vous. It was for you. Donc, vous avez remarqué. Le toi ici et le vous ici, c'est la même chose. On dit you et you. Donc, en anglais, le tutoiement et le vouvoiement, c'est la même chose. Ainsi, vous ne pouvez pas savoir si vous êtes vouvoyé ou tutoyé, puisque ça ne change pas. C'est la même chose. Le pronom est identique. C'était ici pour eux. It was for them. C'était pour elle, au pluriel. It was for them. Donc, n'oubliez pas. Him, c'est le singulier. Eux, c'est le pluriel. Donc, him, pour le garçon, masculin, singulier. Masculin, pluriel. Féminin, ici. Her, elle, ça donne her. Mais, elle au pluriel, ça donne them. C'est pareil que le masculin, pluriel. Nous allons effacer tous ces grébouillis pour éviter de mélanger la compréhension. OK. C'est parti. Donc, on va continuer. C'était pour toi et moi. Ici, on vient. C'était pour toi et moi. It was for you and me. Et pour finir, c'était pour tout le monde. It was for everybody. Maintenant, nous allons voir la même chose, mais cette fois-ci au futur. Mais avant, n'oubliez pas. Likez la vidéo. Partagez à vos proches. Surtout, surtout, encouragez-nous à vous mettre davantage de contenu en ligne. En likant la vidéo, c'est une façon de nous remercier. C'est une façon de nous encourager. OK, guys? Good. C'est parti pour le pluriel. Non, pas pluriel. Le futur, pardon. Un peu de fatigue. Le futur. Ce sera pour moi. It will be for me. Tout ce que tu fais, ce sera pour moi. It will be for me. Ce sera pour toi. It will be for you. Ce sera pour lui. It will be for him. Donc, vous avez remarqué, tout ce qui est futur, ça donne la même chose. Will be, will be partout. Ce sera pour elle. It will be for her. Ce sera pour ça. It will be for that. Ce sera pour nous. It will be for us. Ce sera pour vous. It will be for you. Ce sera pour eux. It will be for them. Ce sera pour elle ou le pluriel. It will be for them. Et ce sera pour toi et moi. It will be for you and me. Et ce sera pour tout le monde. It will be for everybody. All right? Donc, n'oubliez pas. It is. C'est pour. It is for. It was for. C'était pour. Et it will be for. Ce sera pour. Donc, voici grosso modo les trois façons de traduire ces expressions dans le passé, dans le présent et dans le futur. Maintenant, nous allons voir une autre expression qui commence par I wish. Lorsque vous dites en anglais, I wish, I were taller. C'est-à-dire, si seulement, I wish, si seulement, j'étais plus grand. Et si on est dans le regret. Donc, il y a une autre façon de traduire cette même phrase. C'est une façon de dire, je regrette de ne pas être plus grand. Vous voyez? Donc, si on traduit mot par mot, je souhaiterais que je sois plus grand. Mais, on dit tout simplement, pour bien traduire cette phrase, si seulement, j'étais plus grand, je pourrais jouer au basket. J'aurais pu jouer au basket. Par exemple, I wish I were taller to play basketball. Vous voyez, si je continuais la phrase. Mais, je m'arrête là pour ne pas continuer la phrase. Je peux m'arrêter là. I wish I were a journalist. Donc, là, si je dis, I wish I were a journalist. Si seulement, j'étais un journaliste. Ou bien, je regrette de ne pas être un journaliste. Lorsque vous utilisez la structure, je regrette, ici. Il faut que la phrase soit à la forme négative. Ne pas. Ne pas. Il faut mettre la structure ne pas. Vous voyez? Ne pas. Je regrette de ne pas. Maintenant, si jamais j'avais mis ici, je fais une petite parenthèse. I wish I weren't a journalist. I wish I weren't a journalist. Ici, cette phrase, on va la mettre à la forme positive en disant, je regrette d'être un journaliste. Vous voyez? Donc, c'est un peu, on fera les deux structures côte à côte dans une autre leçon pour vous montrer un peu la différence. Ici, lorsqu'on a une négation, ici, négation, pardon, je vais commencer par là. Ici, lorsqu'on a une affirmation, ici, on a une négation. Maintenant, si jamais j'avais une négation, ici, dans ma phrase, j'aurais eu une affirmation. Vous voyez? Et c'est comme ça. On fait un peu l'inverse. Mais on revient plus tard dans une autre leçon dessus. I wish I were a better singer. Si seulement j'étais un meilleur chanteur. Ce qui veut dire, je regrette de ne pas être un meilleur chanteur. C'est une façon de dire, je regrette de ne pas être en vacances. C'est une façon de dire, je ne suis pas plus confiant. Je n'ai pas plus d'assurance en moi. Donc, je le regrette. Je regrette de ne pas être plus confiant. I wish I were fluent in English. Si seulement je parlais, si seulement je parlais couramment l'anglais. Donc, c'est une façon de dire, je regrette de ne pas parler anglais couramment. Ou bien de ne pas parler couramment l'anglais. Vous voyez? I wish I were rich. Si seulement j'étais riche. Donc, ici, lorsque vous commencez une phrase par I wish, ça veut dire, vous regrettez de ne pas être la chose. I wish I were rich. Donc, c'est une façon de dire, je regrette de ne pas être riche. I wish I were in better shape. Shake, ici, c'est une shape. C'est une petite erreur des frappes. Ok? C'est un P. Voilà. In better shape. Si seulement j'étais en meilleure forme. Donc, ça veut dire, je regrette de ne pas être en meilleure forme. I wish I were better organized. C'est seulement j'étais mieux organisé. Donc, je regrette de ne pas être mieux organisé. N'oubliez pas, pour clore ce chapitre, lorsque vous commencez une phrase disant I wish, automatiquement, il y a un regret. C'est quelque chose que vous auriez souhaité être, mais malheureusement que vous n'êtes pas. Donc, par exemple, moi, je peux dire I wish I were a football player. Donc, ça veut dire, je regrette de ne pas être un joueur de football. Ou bien, oh mon Dieu, c'est seulement j'étais au joueur de football. Aujourd'hui, j'aurai beaucoup d'opportunités, beaucoup d'argent, et ainsi de suite. De là, vient l'expression I wish I were. Donc, pensez à ce que vous auriez aimé être et que vous n'êtes pas. Et utilisez l'expression I wish I were. Si vous voudriez, vous auriez aimé être avocat, vous allez dire I wish I were a liar. Parce que vous n'êtes pas avocat. Donc, vous dites, je regrette de ne pas être avocat. I wish I were more intelligent. Donc, vous dites, je regrette de ne pas être plus intelligent. Et ainsi de suite. Ce sera tout pour aujourd'hui. I wish I were more specific. Je regrette de ne pas être plus précis. Vous voyez, et ainsi de suite. Amusez-vous, utilisez cette formule pour exprimer vos regrets, des trucs que vous auriez aimé avoir, que vous n'avez pas eu, et ainsi de suite. Pour plus d'engrais, n'oubliez pas, likez la vidéo, partagez, mais surtout, surtout, encouragez-nous en likant la vidéo, afin qu'on puisse vous mettre davantage de contenu en ligne. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye. Sous-titrage ST' 501